Bonjour, je suis Christelle Boussot pour Madjournal 77. Je me trouve devant la mairie de Saint-Souplet et je vais aller à la rencontre de Christine Delavacry, qui est première adjointe au maire et déléguée aux associations et aux affaires culturelles de la commune. Je vous emmène avec moi. On a à peu près une vingtaine de spectacles par an, avec des temps forts comme le printemps du lourd maintenant, qui existent depuis de nombreuses années, où sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche, on programme des pièces de théâtre avec des têtes d'affiches, des gens relativement connus, ce qui permet aux personnes d'un certain âge de pouvoir profiter d'un bon moment de détente, de pièces qu'elles n'iraient pas forcément voir sur Paris et on leur permet de venir les voir à Saint-Souplet. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément, ce printemps du Mour. Et puis nous avons aussi des rendez-vous maintenant habituels avec, par exemple, le marché campagnard dans le parc de la mairie, où les estivales en été qui sont organisées par le centre social de l'espace La Goëlette, qui pendant une semaine propose dans le parc des activités qui ressemblent un petit peu à un club de vacances, et qui permettent toute la journée de faire des choses rigolotes, avec des jeux d'eau s'il le temps le permet, jouer aux fléchettes, grimper dans les arbres, enfin voilà. Tout ce qu'on pourrait trouver si on était en vacances en club ou en camping, pendant toute une semaine, avec un ciné plein air également, pour clôturer ce moment. Et généralement, on essaye de faire coïncider la fin des estivales avec le grand feu d'artifice du 13 juillet, dont on est aussi très fiers, puisqu'il est installé et préparé par notre service technique, et que tous les ans, on a de plus en plus de monde qui vient le voir, ce très très beau feu d'artifice. Et cette année, donc, est un peu particulière, parce que, déjà, c'est l'année des Jeux Olympiques, mais c'est surtout et avant tout l'année des 80 ans du débarquement, et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, notamment M. le maire, parce que, déjà, c'est quelqu'un d'un... Il faut savoir que notre maire était un gendarme réserviste, et qu'il a aussi un grand-père qui a fait le débarquement en Provence, donc ça lui tient d'autant plus à cœur. Et donc, nous avons fait appel à nos associations de réconstituteurs, avec lesquelles nous sommes régulièrement en collaboration, et nous aurons à peu près 70 réconstituteurs dans le parc de la mairie pendant le week-end de la Pentecôte, donc ça va tomber le 18 et 19 mai. Pendant deux jours, nous allons avoir des Canadiens, des Écossais, avec des associations qui sont aux alentours relativement connues, comme des Aides Mémories, qui seront là. Nous aurons de la Cornemuse, alors ça, la Cornemuse, c'est absolument merveilleux. Nous aurons aussi la participation, bien sûr, de la Lière Sulpicienne, pour le grand défilé, et pendant tout le week-end, il y aura des animations sur les campements, l'enlever des couleurs, des promenades dans les véhicules d'époque, avec des Aides Mémories, où là, tous les gens pourront participer gratuitement. Nous aurons un bal de la Libération, le samedi soir, au Centre Culturel, comme à la Belle Époque. Le dimanche matin sera réservé à un temps plus solennel, avec un immense défilé dans les rues de la Commune, et puis donc des temps d'arrêt au Monument aux Morts, qui est à l'Est Palastel du 5 septembre 1914, parce que c'est aussi un combat, et pas forcément le même que 39-45, mais on rend aussi hommage à ces soldats qui sont morts pour la France, et puis un hommage ici au Monument aux Morts, avec la participation des enfants. Nous allons faire en sorte d'offrir des drapeaux de toutes les nationalités représentées pour le débarquement, que les enfants viendront planter devant le Monument aux Morts. Écoutez, nous avons la chance d'avoir un nid d'associations qui est extrêmement bien fourni. Nous avons 27 associations sur notre Commune, qui permettent de pratiquer 78 activités différentes, qu'elles soient sportives, de loisirs, et donc nous avons vraiment le choix, et nous offrons un panel qui va de la danse à la gym, au judo, aux arts créatifs, à la sculpture, au tennis, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, nous avons la possibilité de faire autant d'activités sur la Commune. On n'oublie pas non plus le côté artistique, parce que nous avons de la danse, nous avons du théâtre, de la comédie musicale, et on réserve le fin mai jusqu'à tout le mois de juin, en fait, pour toutes les associations qui nous proposent des très beaux spectacles de fin d'année. D'ailleurs, par exemple, Coréa est obligée tous les ans de faire à Ville-Parisie, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont inscrits et tellement de parents, qu'elles nous prendraient tout le mois de juin au centre culturel. Donc, Ville-Parisie est une grande salle, donc ils font deux jours à Ville-Parisie pour pouvoir contenter toutes les familles. Et puis, on a la Sceau, qui nous fait de la danse cabaret. On a Entra, qui nous propose du théâtre enfant, du théâtre adulte, des comédies musicales. Donc voilà, tout le mois de juin est réservé à la partie artistique de nos associations. Et puis, nous avons quelques pépites à Saint-Souplet, c'est-à-dire que nous avons aussi des artistes nés, comme Jean-Charles Éphoni, qui nous gratifie à cette année d'un concert Pascal Obispo qui aura lieu ce week-end, le week-end prochain. Et Jean-Charles, donc, lui, ça fait déjà plusieurs... Ça fait le septième concert qu'il nous fait à Saint-Souplet. Et c'est un artiste qui a commencé, pareil, dans une association, à chanter les comédies musicales. Et il a eu la chance de faire des bonnes rencontres au bon moment. Et puis, en ce moment, il a chanté sur la scène des Folies Bergères avec une troupe de bénévoles pour une association caritative. Donc, il a chanté Les Misérables sur scène aux Folies Bergères. Et il a probablement d'autres projets encore qui font de lui un autre artiste chouchou de Saint-Souplet. Et on n'oublie pas non plus tous les artistes qui gravitent autour de la commune puisque j'organise depuis plus de dix ans maintenant l'exposition Juste un regard. Donc, elle est sur un week-end. Ce sera cette année fin avril où je reçois des peintres, des photographes, des sculpteurs et des arts créatifs de Saint-Souplet et de toute la région. Donc, nous faisons l'exposition à la salle de l'espace Paul Maurice qui nous permet, sur 600 m², de pouvoir installer, l'année dernière, j'ai installé à peu près 350 œuvres. Donc, tableaux, photographies. Et c'est un vrai beau moment artistique. On permet aux enfants, le jeudi et le vendredi, consacrés à la visite des écoles, que ce soit la maternelle, l'école élémentaire ou le collège. Le collège expose, d'ailleurs, avec leurs professeurs d'art plastique. Ça fait deux ans maintenant que les professeurs sont motivés et viennent exposer, donc ce qui est plutôt sympathique. Et pour les enfants de la maternelle et de l'élémentaire, on leur propose un quiz, un petit quiz sur place, un petit document avec lequel ils peuvent, comme ça, chercher tous les indices dans les tableaux. Et ça leur permet de visiter toute l'exposition en présence d'artistes qui sont là. Et par exemple, Sylviane Marsolet, qui est une artiste sulpicienne également, qui fait beaucoup de sculptures, de peintures, elle leur permet de toucher la maternelle et de pouvoir travailler l'argile sur place, de patouiller un peu, comme on dit. Et les enfants sont absolument ravis de pouvoir mettre les mains dans cette matière et de commencer à faire des petites sculptures. Donc c'est un vrai beau moment auquel on joint aussi la Té de Sol, qui est une de nos associations musicales, de nos écoles de musique, qui vient faire un petit concert au moment du vernissage. Et puis aussi des adexes, ce sont des ateliers d'expression qui sont dans l'Oise, des poètes qui viennent sur l'exposition, ils font le tour de l'exposition, ils regardent les peintures et ça leur inspire des poèmes spontanés. Ensuite, ils écrivent et deux, trois heures après avoir visité l'exposition, ils invitent le public qui est présent à faire le tour de l'expo avec eux et ils lisent les poèmes devant les peintures qui les ont inspirées. Donc voilà, on joint un petit peu tous les arts dans ce moment-là, dans ce week-end et c'est un moment très fort et très agréable. Oui, il y a toutes les activités sportives telles que les sportsco qui ont des tournois tous les week-ends, qui ont des choses comme ça. Alors c'est vrai que les salles sont très occupées, on a à peu près, par les associations, on avait calculé qu'on occupe à peu près 350 heures par semaine uniquement par les associations et toutes leurs activités. Et on est très, très fiers parce qu'on a aussi d'excellents résultats, c'est-à-dire qu'on a quand même des vice-champions du monde en jujitsu, qui est un jeune qui est allé à Abu Dhabi et qui est quand même une médaille de bronze, en fait, médaille de bronze à Abu Dhabi, quand même, ce qui n'est pas rien, championnat du monde. En chambara, qui est un sport un peu moins connu, nous avons quand même un champion d'Europe, champion de France, donc d'excellents résultats. Les gymnastes, les filles qui font de la gym, ne sont pas en reste parce qu'elles aussi décrochent des médailles départementales, des médailles régionales. Donc, ça veut dire qu'on a aussi un enseignement qui est relativement élevé et qui permet de très, très bons résultats.